Alors on arrive à Alésia, ce qui est rigolo c'est qu'en fait on ne savait pas du tout que c'était dans le coin. Moi je connais la bataille d'Alésia parce qu'on nous l'a rabâché à l'école. Et l'image qu'on en a avec Steph c'est Vercingétorix qui lâche les armes sur les pieds de César qui crie dans Astérix et Vénix. Voilà la référence. Mais voilà comme c'était dans le coin on s'est dit bah franchement pour Genaé c'est l'occasion d'aborder une partie de l'histoire d'une façon beaucoup plus pratique et concrète et réelle. Donc il y a un musée et il y a un parc. En fait il y a l'endroit où il y a eu la bataille d'Alésia. Il y a aussi une statue de Vercingétorix qui a été faite par Napoléon III après avoir fini toutes les fouilles. D'ailleurs apparemment il y a des anachronismes avec la statue mais bon peu importe. Donc Cainan... Est-ce que c'est Napoléon qui l'a faite cette statue ? Oui voilà ça a quand même déjà plusieurs siècles aussi que ça a été fait. Cainan n'a pas le droit d'aller dans la partie musée. Donc Stéphane et Dianaé vont aller visiter le musée tous les deux. Et après on ira ensemble sur la partie plus fouille et là où il y a la partie plus archéologique, reconstitution, etc. Et là les chiens sont acceptés. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire Johnny ? Je suis en train de regarder tout ça voir, on a tout le cœur qui est vraiment dégoûté. C'est intéressant ? Oui. Là c'est tout ce qui est en rapport avec la religion là. Donc les croyances qu'ils avaient à l'époque, il y en a d'un côté les romains et d'un côté les gaulois à chaque fois. Ils montrent un peu les deux camps à chaque fois. Oui, c'est tout le cœur de Gaul et Romain. Alors là, on a vu que tout le musée, ça nous a un peu expliqué comment s'est passée la guerre, donc comment les gaulois ont perdu, comment les romains ont gagné. Et ils ont gagné en grande partie grâce à qui ? Grâce aux germains. Oui. Et ils n'ont pas gagné tout seuls les romains, je crois que c'est important à préciser. Oui. Et ils étaient à peu près combien dans l'armée de César, tu as retenu ? Euh... D'un des camps romains qui a été faite. Donc avec les fortifications, tu vois, on voit les trous aussi. On voit aussi les pieux qui ont été plantés à droite. Les pieux à droite. À droite, tu les vois ? Oui, je les vois. Et ça a duré combien de temps, le siège d'Alesia ? Tu as retenu la durée ou pas ? Non. Ça a duré deux mois, plus de deux mois. Alors qu'à la base, ils avaient un mois de nourriture. Oui. Un mois de nourriture et pourquoi ils attendaient... Comme ça, les Gaulois, ils espéraient quoi ? Il y aurait une armée de secours qui viendraient. Ouais. Et ils ont fini par arriver à venir ou pas ? Oui, enfin... Ils ont... Tiens, tu peux lever la tête, tu as ton chapeau. Ils sont... Ils ont arrivé, mais... Ils ont finalement comme... Tout de même perdu. Ils ont quand même perdu, oui. Malgré tout, ils ont quand même fait un assaut sur Alésia. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains pour bien se défendre ? Parce qu'ils ont su que l'armée de secours est arrivée ? Oui, donc ils ont fait une double... Une double... Une... 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 Une double protection... Fortification. Une fortification autour d'Alésia. C'est-à-dire que l'armée romaine a été prise, entre guillemets, en sandwich. Par les deux armées. Et ils ont quand même réussi à vaincre, donc grâce aux Germains. En grande partie. Et aussi parce qu'ils ont réussi à un moment donné à prendre l'armée de secours à revers. Et du coup, ils ont écrasé l'armée comme ça. Donc là, on arrive aux fortifications. Oui, en fait, de loin, ça ne paraît pas très haut. Mais quand on s'approche... Donc là, on voit les trous qui étaient creusés. Avec l'eau, oui, pour ralentir l'avancée. Les trous avec les... Donc là, il y a des pics au fond. Je ne sais pas si on les voit très bien à l'image, mais il y a des pics au fond. Et là, il y a les arbres. Les arbres qui font quoi ? Donc là, ils mettaient des... Je pense que c'est à moindre échelle. Ils devaient en mettre beaucoup plus, l'armée romaine. Mais ils mettaient des pieux de bois, comme ça, pour vraiment faire une espèce de forêt de bois à passer. Donc en même temps, pour ralentir et pour leur faire du mal, pour les blesser. Et donc là, il y avait... On les écorchait, tout ça. Et donc là, il y avait les remparts avec les tours. Et ils leur balançaient les pilumes de là-haut. Donc les pilumes, c'est quoi, tu te rappelles ? C'est des espèces de javelots. C'est les javelots, oui. Donc ils pouvaient... Et là, à l'intérieur, il y avait le camp. On aperçoit les onagres, qui sont des espèces de petites catapultes. Et les scorpions, sur la droite, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là-bas. Et les scorpions, c'est quoi, Janet ? C'est une énorme arbalète. Ouais. Donc ils pouvaient balancer des gros traits. Et soit enflammés, soit non enflammés. Mais ouais. Donc voilà, un peu vu de l'intérieur, comment ça pouvait se présenter. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? C'était bien. C'était bien ? Oui. Tu as appris plein de trucs ? Oui. Parce qu'on n'en avait pas trop parlé jusqu'à maintenant, des Gaulois, des Romains, tout ça. Oui. Du coup, tu as découvert beaucoup de choses, là, aujourd'hui. Et j'en ai découvert aussi quelques-unes avec Astérix et Obélix. Oui, forcément. Ça me dit. Alors là, c'était le musée où Steph et Janae étaient. Et en fait, devant, c'est là qu'il y a eu la véritable bataille d'Alésia. Mais nous, on va 3 kilomètres plus loin pour voir des ruines. La bataille a eu lieu tout là. C'est tout ici. Ça en fait partie, là aussi. Et là, je ne sais plus, ils ont dit qu'il y avait eu un truc aussi en particulier, mais j'ai oublié. Ce moment-là, c'est là où étaient gardés prisonniers d'Alsaint-Gétorix et son armée. Et donc, il y en a d'autres qui se sont échappés du corps et qui sont allés prendre l'armée de secours. Et ensuite, les romains qui ont été prévenus par les esprits, donc, on fait toutes les fortifications. D'accord. Une vers l'extérieur pour se défendre contre l'armée de secours et une autre vers l'intérieur pour empêcher les personnes d'Alsaint-Gétorix de s'échapper. Et c'est l'armée et son armée de s'échapper. D'accord, chérie. Tu vois, elle a mieux retenu à quoi servir la montagne que toi. En fait, le siège en lui-même, c'est ça, c'est que l'armée de secours est arrivée. Et moi, on l'a expliqué. D'accord. Attends, Janna, il n'y a pas fini. Parle fort, chérie, parce qu'on ne t'entendra pas. Donc, l'armée a tenté plusieurs attaques qui ont libéré le Saint-Gétorix de l'armée. Ouais. Donc, les deux armées se regroupent et ne fassent plus qu'une seule armée. D'accord. Pour battre les voies, ceci-là. Donc, finalement... Janna, il regarde-moi, sinon on ne t'entendra pas. Sauf que finalement... Finalement, ils sont perdus parce que les Romains étaient attaqués à revers. Mais aussi, ils attendaient, ils avaient un mois de nourriture à Alésia, où ils étaient coincés vers Saint-Gétorix et cet homme. Et ils ont attendu au total deux mois. D'accord. Un mois sans nourriture et un mois avec nourriture. Purée. Et dis-moi, vers Saint-Gétorix, il lui est arrivé quoi après ? Il a été tué ou juste il est resté prisonnier ? Il est resté prisonnier pendant 600 ans. 600 ans, ce n'est pas possible, ma chérie. Oui. 6 ans, alors. 6 ans, en vrai, peut-être. Et ensuite, il a été étranglé dans sa prison. Étranglé dans sa prison, sympa. Tous les chefs gaulois ont été fait esclaves. Oui, tu me disais avant que j'allume la caméra que c'était la faiblesse des gaulois. La faiblesse des gaulois, c'était le nombre de chefs, parce que c'était des tribus à la base, des gaulois. Et vers Saint-Gétorix, donc, son rôle a été de faire une alliance entre tous ces chefs. Mais en gros, ça a été une grosse faiblesse. Parce que ça partait un peu trop. Je suis le gépris. Est-ce que les panneaux indiquaient là-haut ? Tout. Pas à gauche. Ok. Après, c'est la route. T'as autre chose à dire ? C'est pas de la même chose, mais César a dit aussi qu'il avait dit aux dieux gaulois de lui offrir la victoire en échange de ne pas brûler les villes gaulois. D'accord. Donc, il a donné une promesse, mais par contre, il a brûlé tout ce qu'il a, il les a pillées. Ah, il les a pillées, mais il les a pas brûlées, c'est ça ? Ok. Pour faire des réunions, pour rendre des jugements, tout ça ? Ah oui, oui, là. Et puis là, à gauche, là, c'est quoi ? C'était quoi ? C'est le temple sacré à Jupiter. À Jupiter. Là-bas, au bout, ah mince, on le voit pas, il y a l'arbre. Mais derrière là, il y avait quoi ? Il y a les ruines de quoi ? Les ruines de théâtre. De théâtre, voilà. Une arène. Ouais. Et là, on a une roulette de foin spéciale dédicace pour nos amis. Il y a juste un peu plus que du caillou. Non, mais attends, on voit des bases de colonne ! Énorme, énorme ! Le monument du Kuétis. Vas-y, tu lis. Ce bâtiment dédié au dieu gaulois Ukuétis C'était le siège du lait de culte. La corporation des artisans forgerons est bronzée d'alélieur. Sur le petit panneau, là-bas, c'est écrit « L'air instable ». Tu peux pas dessiner ça ? Pas trop en détaillé, mais bon. J'ai rentré une espèce de petit plan. Je sais pas. Tu as fait le toit de chaume, c'est ça ? Ouais, le toit de chaume. Là, c'est les murs, l'escalier, la porte qui est là. Et ce qu'elle dit que j'ai fait, c'est celui-ci. Les bases de colonne. Et puis le toit en chambre. Je crois qu'elle est pas tout à fait à son aise. Tu veux que je te lise ce qui est écrit ? Napoléon III, empereur des Français à la mémoire du Vercingétorix. Alors, on a appris aussi au musée que Vercingétorix n'est pas le vrai nom. C'est son surnom qui veut dire « chef guerrier ». Tout mon monde s'écroule. Bon, il fait chaud, il fait super chaud. Il est 16h passé, il est que là ? 16h passé ? L'écart. Oui, 16h passé, chérie. 16h et quart. Le goûter, ça attendra. Le goûter, ça attendra, mon cœur. En fait, là, on respire parce qu'il y a peu de vent. Tiens. Et donc, pour conclure cette vidéo, on voulait juste vous faire un retour un peu plus global. Donc, concrètement, le musée, c'est toi ? Oui, franchement, il est vraiment bien. On apprend énormément de choses et c'est bien fait, c'est bien pensé. Et une chose notable aussi pour les enfants, c'est qu'il y a un audio qu'on embarque avec nous, je ne sais plus le nom exact. Un guide audio, je crois. Un guide audio, oui. Et en fait, il y a un audio pour les enfants et un audio pour les adultes. Et toi, tu as suivi celui des enfants avec Genève ? Et des enfants parce que, pour suivre avec Genève, c'est quand même plus pratique. Et c'est bien fait. Et honnêtement, c'est très sympa. Ils ont essayé de mettre un peu d'humour dedans. C'est gentil. Oui, c'est vraiment rigolo avec la voix qui fait César. Donc, voilà pour le musée. Les ruines. C'est vrai que les ruines, moi, m'ont plutôt déçu. Dans le sens où je m'attendais à voir un peu plus. Là, c'est vrai que c'était beaucoup de... de pierre par terre. Voilà, c'est ça. Pour être un peu péjoratif. Mais non, en fait, je trouvais ça un peu dommage parce que... Je m'attendais à plus, en fait. Disons qu'on a déjà visité d'autres sites de ruines, d'endroits qui étaient beaucoup plus fournis, où c'était beaucoup plus sympa et qui étaient gratuites. Donc, voilà. Mais par contre, la statue, elle vaut le coup. Je veux dire, c'est à 10 minutes à pied des ruines. Et elle est vraiment grande. Elle demande de passer par là, en fait. Je refuse. Elle demande de passer par là, la dame du GPS. Elle veut qu'on finisse que avec la moitié de nous. Donc, voilà. La statue, elle est sympa. Elle est quand même vachement imposante. Là, tu fais quoi ? Je colle les tickets qu'on a eus pour aller à Alésia. Et tu le colles dans quoi ? Ça s'appelle comment, ça ? Le livre des siècles. Donc, on a mis dans le siècle... Le premier siècle avant Jésus-Christ, dans la bonne case correspondante, 52 avant Jésus-Christ, La bataille d'Alésia. Et on met les tickets. Et on a aussi mis dans l'autre... Au paléolithique, on avait mis... Non, c'est pas ça que je voulais. La naissance de César. La caveme fond d'arc. Ah oui, et sans avant Jésus-Christ, on a mis la naissance de César. Voilà, c'est la couronne de Charlemagne. C'est quand Charlemagne est sacré, quoi ? Tu te souviens ? Attends, chérie-moi, on n'est pas là. On est là, pour l'instant. Là, c'est la naissance. C'est en deux siècles avant Jésus-Christ. Là, c'est la naissance de César. Il est né en moins... Bon, tu me remets parce que là, je suis en train de couler. C'est la naissance de César. 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 C'est la naissance de César.